Musique On n'a pas de vétérinaire sanitaire sur place, on en a un qui vient au minimum une fois par semaine et à chaque fois qu'il y a besoin. On va aller en salle de soins à faire le grattage. On avait quand même prévu ça. Donc là, on vient de faire un examen complémentaire sur un cochon d'aine qui perdait ses poils au niveau du dos. Donc avant de tenter tout traitement, on a préféré de faire des petits examens dermatologiques, donc un prélèvement de poils, un grattage de la peau et de regarder au microscope s'il n'y avait pas un petit parasite qui pourrait être responsable de ces lésions. Donc résultat, sur ces deux analyses, on n'a rien trouvé. Et déjà cliniquement, on voyait que la lésion était beaucoup plus jolie qu'il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, on ne va pas mettre en place de traitement. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois, de toujours raisonner nos traitements via des examens complémentaires. On gardera cette lésion à nouveau la semaine prochaine, mais pour l'instant, on ne préfère pas mettre de traitement. On a plusieurs couples dans le parc qui couvrent régulièrement. Alors là, on est en pleine période de repro. On a ces deux petits œufs là-bas, dans le nid. On va certainement avoir un troisième, en général à l'anpont 3. Et puis après, tout à l'heure, on pourra voir les trois jeunes d'il y a deux ans. D'il y a deux ans ou de l'année dernière ? On va essayer d'il y a deux ans ou de l'année dernière ? Non, qui sont de l'année dernière. Qu'on a transféré d'enclos, parce que le mâle commence à ne pas trop supporter les jeunes de l'année précédente. Donc, comme il y a ces territoriales aussi, on a préféré les séparer pour éviter d'avoir de la casse entre père et fille et fils. Donc, de ce fait, là ici, il n'y a qu'un couple reproducteur qui se trouve dans cet enclos-là, en mixité avec d'autres espèces, comme des anathidées. Mais le mâle n'y voit pas de danger. Donc, de ce fait, il est serein. Les grues, on garde les couples. Après, les mâles sont agressifs avec les jeunes. Donc, on les sépare et on ne garde pas nos jeunes. On les fait partir dans d'autres eaux, pour ceux qui en ont besoin. Quelques semaines plus tard, on est mi-août. On a eu un jeune des deux œufs. On l'a baptisé Grumeau. Les trois jeunes de l'an dernier sont maintenant partis au domaine de Pêcheret, dans la Sarthe. On leur a donné. Le Grumeau, c'est pareil, on ne le gardera pas. Il partira certainement dans un autre zoo d'ici une petite année. C'est des glaçons pour les perroquets. Le jeu, c'est qu'ils tapent dans la glace pour réussir à avoir les fruits. Je ne sais pas si ça va marcher. Parce que des perroquets, c'est curieux, mais ça se méfie beaucoup au début. Ça, c'est bon. C'est une belle glace. Alors, je dirais melon, tomate, raisin sur celui-là. Ça fait des glaçons. Au pire, s'ils ne veulent pas taper dans la glace parce que c'est trop froid, ça finira bien par fondre. Ils auront les fruits quand même. Alors, Macao. Salut, mes gros. Regardez les grands. Parce que je vous ai ramenés. Va voir ce que c'est. Tu vas voir, c'est rigolo, c'est un glaçon. Donc, elle, sa spécialité dimanche, ça a été de me le retourner et de me mettre par terre. Est-ce qu'elle va penser à éclater le glaçon ? Les perroquets, il y a des études qui ont été faites, ça lâche l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Donc, oui, ça, ils apprennent très, très vite, les perroquets. Ils vont le faire une fois, deux fois. Là, si je fais ça tous les jours pendant une semaine, la prochaine fois, je mettrai le glaçon. Deux secondes après, il sera éclaté. Ça, c'est le jeu avec les perroquets. Il faut toujours avoir des nouveaux jeux, des nouvelles inventions, des nouvelles choses. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont compris, l'enrichissement ne dure plus que 15 secondes et demi. C'est le cas avec les branches, là, on le voit bien. Maintenant, ils ont compris, la branche, en deux minutes, elle est explosée et on peut recommencer. Et c'est difficile aussi, ça fait partie des animaux où il faut avoir différents enrichissements et plein d'idées. Parce qu'ils s'ennuient vite, du coup, ils sont vachement intelligents. Donc, il faut les occuper en permanence. Sinon, ils nous éclatent les bambous. Là, les bananiers, là, ils s'occupent. Sauf que là, elle a compris, ça y est, le glaçon va finir par faire. Où est la glace ? Il y a mon doigt, cette glace, hein. Bah ouais. Ça, c'est rigolo. Tu la veux ? Si tu la veux, il faut que tu prennes le... Non, ça, c'est mon doigt. Oui, c'est toujours mon doigt. Si tu te décales un peu, ma belle, je peux te la raccrocher. Non, pas mon doigt. D'abord, là-bas, il y suit. Ils adorent les casse-têtes, les perroquets. Ils peuvent y passer des heures. Tant que la noix n'est pas accessible, classer ça, tant que le bout de melon ne sera pas accessible, elle essaiera tout. Ça, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada